C'est mon jingle. Très inspiré par les récentes mesures constructives du gouvernement, j'ai décidé de mener ma vie avec une approche identique. Mon fils est né Jean-Edouard, un vision adopté au Galerie Lafayette. Récemment, obtient de très mauvaises notes à l'école et refusent de ranger sa chambre. Ce qui est problématique, les jours, il perd son pelage. Ainsi, en tant que mère moderne qui met des strings, je proposais à mon fils un paxe de responsabilité. À chaque examen réussi, il aura droit à un repas à la maison. L'efficacité est redoutable. Comme quoi le pays va mal parce que ses citoyens n'ont pas assez faim. Hier après-midi, la vendeuse chez Nina Ricci m'a appelée pour me présenter le nouveau sac en cuir torsadé qui symbolise le tourment de l'existence humaine. Magnifique, tout comme son prix, 3800 euros. Du coup, ce matin, je proposais à tous mes collègues un pacte de solidarité pour récolter des fonds afin de parfaire ma garde-robe. De toute façon, mes collègues n'ont pas besoin de vêtements de couturier. Ça serait un cheveu sur la soupe. Pour mon mari, j'ai élaboré avec soin un pacte, oui, un pacte de fidélité. Désormais, il n'a plus le droit de zioter les serveuses, surtout quand elles se penchent pour déposer un cavet sur la table. Râle-bol de voir mon mari fantasmer sur ses filles de 20 ans. Pas franchement belles, mais suffisamment jeunes pour ignorer la loi de la gravité. Mais des connasses. Il n'a non plus pas le droit de mater les serveurs. Ah ben, maintenant, on n'est jamais assez prudents à cette époque où les hommes embrassent leur part de féminins, bras ouverts comme des fiottes. Non, on n'est pas assez prudents. Sans doute par nostalgie des jeux d'enfants, je ne sais pas moi, des gens de combat, des paix, que sais-je. Le pire, c'est qu'un homme hétéro, une fois avoir exploré de nouveaux horizons, ne retourne plus à ses amours d'avant. C'est merguez parti tous les soirs. Quelle horreur. En retour, mon mari m'impose aussi son pacte, oui, un pacte de la beauté. J'ai l'obligation désormais de régulariser 7 jours sur 7, sans relâche, mes franges ainsi que mon maillot. La moustache est interdite à moins qu'elle soit éclaircie, ce qui est mon cas. C'est pour ça que le matin, quand je fais la bise à tout le monde, ça pique autant qu'André. Avec tous ces pactes, je me pose des questions. Pour que mon fils étudie, ne devrais-je pas lui donner des conditions favorables de travail pour acquérir le nouveau sac d'Ina Ricci ? Ne devrais-je pas juste gagner de l'argent par moi-même ? Et pour que mon mari reste toujours fidèle, aurais-je dû simplement choisir un homme pauvre ? Dans le climat actuel de non-dit et de stratégie politicienne, j'espère juste qu'on ne nous impose jamais le pacte de l'absurdité. Merci Sonia Chan ! Sous-titrage Société Radio-Canada